Le deuxième niveau c'est agir chez nous pour pouvoir accueillir les réfugiés ukrainiens et pour pouvoir accompagner y compris des étudiants qui peuvent être chez nous, organiser les choses sur notre territoire et je serai amené à passer la parole à des représentants, des étudiants ukrainiens qui sont dans notre région, Vendronal. Et puis la troisième chose c'est d'essayer aussi de se projeter, comme Diana l'a dit, même si en ce moment c'est très difficile, en essayant de se dire, il y aura un après, il faut qu'il y ait un après et dernière il faudra qu'on travaille sur les sujets de reconstruction, sujets sur lesquels on a l'habitude avec Alain et la Fondation Mérieux de travailler en commun depuis maintenant un certain nombre de temps. Je vais leur passer la parole en premier parce que c'est vraiment eux qui agissent sur le terrain, la région va essayer de les accompagner avec un fonds régional d'urgence, mais c'est leur travail et c'est une des chances de notre région de pouvoir compter sur cette implication et cette présence très forte de toutes ces organisations chez nous. Alors je vous laisse commenter.